Le GDS vous présente une rétrospective des actions du RITA 1, entreprise avec ses différents partenaires sur ces cinq dernières années. Ce bilan servant le point de départ au futur RITA 2, impliquant prochainement la participation de tous les acteurs des filiales de l'élevage réunionnais. Le RITA, c'est quoi ? L'objectif des RITA est de répondre aux besoins des agriculteurs. Les RITA, ce sont les réseaux d'innovation et de transfert agricole. Ils existent dans tous les DOM et ils ont pour objectif de mettre en relation toutes les structures de recherche et développement et de formation pour travailler sur des actions et des sujets qui intéressent réellement les professionnels sur le terrain. Donc à la réunion, le RITA animal a été lancé en 2015 et à partir de 2014, nous avons réuni tous ces professionnels autour de la table pour leur demander quels étaient leurs besoins, sur quoi est-ce qu'il fallait qu'on travaille. Donc il y a eu un grand nombre de remontées et de besoins qui ont été exprimés. Il a fallu qu'on fasse un peu un tri et qu'on priorise. Et il en est ressorti sur le sanitaire quelques grandes thématiques. Donc on a eu l'épidémio-surveillance, qui va concerner toutes les filières animales, y compris les abeilles. On a eu la qualité sanitaire du cheptel bovin, donc avec des problématiques plus ciblées sur les hémoparasitoses ou pyro, et puis les bavites, donc l'une et l'autre véhiculées par des vecteurs que sont les mouches, les tiques et les culicoïdes. On a eu la volonté de travailler, ce besoin de travailler sur la fertilité des vaches et la mortalité des veaux. Donc le RITA, c'est un ensemble de partenaires. Donc on va citer la FRCA, qui est la Fédération régionale des coopératives agricoles et qui porte l'animation de ce RITA. Le GDS porte bien évidemment les actions sanitaires, mais il est en lien avec les coopératives avec lesquelles ils travaillent, la Chambre d'agriculture et le CIRAD pour mener ces actions. On fait remonter les besoins, on travaille sur ces besoins en menant des expérimentations et de la recherche et on restitue les résultats de ces recherches et de ces expérimentations aux professionnels, donc aux éleveurs. Donc ces résultats, ils sont transférés par les techniciens qui viennent sur le terrain, donc les techniciens de la Chambre d'agriculture, des coopératives, du GDS ou de l'ARP. Donc ce qui fait qu'en fait, on fait une boucle avec le RITA, on part des agriculteurs pour récolter leurs besoins et on revient vers eux pour leur donner les résultats de tous les travaux qu'on a menés en lien avec leurs besoins. Construisons ensemble le RITA de demain. Du 2 au 5 février, nous avons besoin de votre participation pour bâtir l'élevage de demain. L'équipe technique du GDS organisera des réunions par secteur et par filière afin de pouvoir recueillir vos attentes lors de leur visite. Nous pourrons ainsi les remonter à l'animation du RITA animal pour une future mise en action.